Musique On est sur la route 16, on a quitté l'ouest de l'Argentine pour rejoindre Iguazú qui est tout à fait à l'est. Donc là, on a à peu près 1400-1500 km à faire sur la route 16 principalement. Donc jusqu'à présent, là j'ai roulé déjà 2h ce matin, on était à 100km heure sans problème. Et là, ça fait une dizaine de kilomètres où on n'a jamais vu une route aussi profite que ça. Pourtant on en a fait des routes abîmées, des chaussées déformées. Mais là, je suis carrément en train de rouler sur le bas-côté depuis une dizaine de kilomètres parce que la route qui est à côté de moi, que je longe, est complètement impraticable. Il y a des trous de partout. Je suis à 20 à l'heure et tout le monde roule sur la chaussée. Donc tout à l'heure, j'ai arrêté un camion qui est arrivé en sens inverse parce qu'on lui demandait jusqu'à quand la route était comme ça. Et on en a encore à peu près pour une vingtaine de kilomètres. Mais c'est hallucinant quoi. Vous avez vu dans quel état il est cette route. Et en France, on se tâme pendant un ou deux nids de poules. Nous, c'est Alex et Greg et nos trois enfants, Manissa, Soane et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure des Boussolines. Nous arrivons dans la région de Corrientes. Grâce à son climat subtropical, elle abrite la deuxième zone humide la plus grande du continent. Los Asteros de Libera, ce sont des marécages et des étangs qui s'étendent sur plus de 20 000 km². Autrefois, terre des Guaranis, population indigène, qui avait surnommé Ibera eau brillante. Los Asteros sont aujourd'hui une terre de gaochos, gardiens du bétail, qu'ils déplacent entre étangs et lagunes. L'accès à la réserve naturelle reste difficile. Nous devons emprunter des pistes étroites à travers les marées. On peut y trouver 35 espèces de reptiles, dont le caïman, que nous croiserons sur la route à plusieurs reprises. La zone abrite plus de 85 espèces de mammifères, dont le caipibara ou carpinchot, comme ils l'appellent ici. C'est le plus gros rongeur du monde. Mais également 250 espèces d'oiseaux. Et sans compter une végétation aquatique luxuriante. La réserve sert aujourd'hui de refuge pour les espèces en voie d'extinction. Nous passerons la nuit ici, au milieu de nulle part, avant de continuer notre chemin vers la région de Missionnesse. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est au Mission Jésuite. Je trouve que c'est très beau. T'as des maisons là où avant ils habitaient. T'as l'église, t'as le cimetière. Mais en fait, on avait découvert deux autres. Il n'y avait pas les murs. Et en fait, là il y a les murs et il y a un petit peu l'église. C'est très beau. Il y a des maisons là partout. Je vais vous montrer un petit peu l'espace des maisons. Comme ça. Moi j'arrête de filmer. Si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Partagez la vidéo. Et sinon, à toutes sur les routes. On est dans la petite ville de San Ignacio. Et plus exactement dans la Mission Jésuite de San Ignacio. Alors pour la petite histoire, en 1500-1600, il y avait des Guarani qui étaient installés ici. C'était une tribu indigène. Et à l'époque, des jésuites sont venus et ont créé ces missions-là, qui regroupaient de 2000 à 5000 Guarani. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs missions en Argentine, mais également juste à côté au Paraguay et au Brésil. Et donc les jésuites sont venus ici et les ont convertis au christianisme, puisque les Guarani, à l'époque, avaient plusieurs dieux. Et donc ils ont créé ces missions. Et toutes sont faites sur le même modèle. C'est-à-dire que vous avez les habitations des Guarani, la place centrale, l'église, le cimetière et également une école, parce que les Guarani pouvaient aller s'éduquer. Et également un petit patio où il y avait, entre guillemets, toutes les entreprises qui se réunissaient, le boulanger, le cordonnier, le tailleur de pierre, etc. Donc tout cela travaillait au même endroit. Là, on est vraiment au cœur de la ville. On a comme une impression de calme, de sérénité. On n'entend pas les voitures. En même temps, on est un peu au milieu quand même de la forêt. On se rend beaucoup mieux compte de finalement comment vivaient les Guarani et les jésuites. On voit exactement comment les maisons sont faites. Les portes, les fenêtres, les murs, les intérieurs. On peut voir, c'est que toutes les maisons étaient alignées. Les maisons des Guarani, qui sont de ce côté-là, toutes alignées. Et là, vous avez la place centrale. Comme ça. On arrive vraiment à visualiser. Voilà, on voit les colonnes. On voit les petites sculptures, les ornements qui sont au-dessus. Waouh ! Regardez. Ils retiennent un petit peu les murs parce que, mine de rien, c'est des murs qui ont presque 500 ou 600 ans. Donc, il faut bien les retenir. C'est très, très bien conservé. On se rend bien compte de la grandeur de l'église. Alors, les jésuites, pourquoi ils sont venus ici ? Ils ont été envoyés par le pape et ils se sont installés ici parce que, finalement, il n'y avait pas encore d'hommes blancs ici. Il y avait les portugais qui étaient du côté du Brésil. Il y avait les argentins, les boliviens qui étaient plus à l'ouest. Et donc, ils ont décidé de s'installer ici sur le territoire des Guarani. Ils sont restés là à peu près 100 à 200 ans et après, ils sont repartis. À ce moment-là, quand ils sont repartis, eh bien, les portugais et les espagnols se sont battus pour avoir ce territoire, ce petit territoire qui est finalement situé entre... Et ils se sont battus pour avoir les terres, mais également parce qu'ils pouvaient exploiter l'or. Il y avait énormément d'or ici. Et donc, à partir de là, il y a eu des guerres. Forcément, qui dit guerre, destruction. Hier, on a été voir deux autres ruines qui, elles, sont complètement détruites. Donc, le guide nous expliquait à peu près où se trouvaient les bâtiments. Et celle-ci à San Ignacio, c'est une qui a été le mieux conservée. Et à partir de la fin des années 1900, le gouvernement argentin a décidé de réhabiliter les ruines. Donc, il y a plusieurs endroits où ils ont reconstruit les bâtiments à l'identique en utilisant ces fameuses pierres qui sont des pierres volcaniques. Et petit à petit, ils reconstruisent pour qu'on puisse imaginer un peu comment étaient les missions jésuites. Et au début des années 2000, donc, ces missions jésuites sont entrées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, le guide, qui nous a expliqué un petit peu hier l'histoire des Guarani, l'histoire de l'arrivée des jésuites, etc., nous expliquait que l'Argentine a souhaité réhabiliter cette mission-là en même temps qu'ils ont créé leurs parcs nationaux, puisqu'à l'époque, ils n'avaient aucune identité nationale, comme nous, on peut avoir notre tour Eiffel en France. Donc, voilà, ils ont voulu créer leur identité en réhabilitant différents sites historiques, dont celui-ci, qui est extrêmement bien préservé. Donc, si vous avez l'occasion de venir à Missionès, n'allez pas seulement voir les chutes d'Iguazo, parce que Missionès, c'est très connu pour les chutes d'Iguazo, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres lieux à visiter, comme ces missions, comme les marées Estéros de Libéra, où on a été, où on a pu observer des caïmans, des perroquets. Donc, cette province-là nous étonne beaucoup. Déjà, quand on est rentrés à Parc Orientes, on a vu qu'on changeait complètement de climat, qu'on était beaucoup plus dans un climat tropical. On voit qu'on arrive vers le Brésil. C'est une très jolie province et je crois qu'on va encore en découvrir un petit peu plus. Ça fait longtemps que je voulais aller au chute d'Iguazo. Je suis contente. Presque 2000 kilomètres pour y arriver, mais on y est enfin. Ça y est, ce sera la dernière visite de notre périple en Argentine. On a vraiment hâte d'y être. Et vous aussi, j'espère. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a des siècles rêves. Ça t'écrit à l'entrée. Il y a pas mal de sentiers qui sont proposés pour avoir un point de vue sur les chutes à différents endroits. Donc, nous, nous sommes ici actuellement. Vous pouvez prendre le train qui va se diriger juste là. Allez voir la Gorge du Diable et remonter jusqu'ici pour être au plus près des chutes. Et vous avez deux sentiers. Donc, il y en a un qui se situe ici pour voir les chutes d'en bas et l'autre qui se situe ici pour avoir une vue au-dessus des chutes. C'est parti. 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 J'y vais pire. C'est parti. Je vous mets la vidéo juste là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a beaucoup de monde, mais on n'a pas le choix. Il fait très chaud et on peut le faire en marchant. Mais il fait super chaud, les enfants n'en peuvent plus. Regardez-le, il est au bout de sa vie. C'est plus possible. Il fait comme si il était au bout de sa vie. Donc là, on a pris le train qui nous a amené sur le sentier pour aller aux gorges du diable. Et donc, on a encore deux petits kilomètres pour rejoindre les fameuses gorges qui sont les plus grosses de tout Iguazú. Donc, on a vraiment hâte d'y aller parce qu'après, on a vu plein de petites cascades. Mais là, on va vraiment vers les grosses cascades. Et le conduiteur du train, il va être assez gentil, il va nous emmener jusqu'ici. Chier ce mot. On monte partout. On pein quand même. On monte partout. On monte partout. C'est génial, c'est fantastique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! On entend notre dernier sentier, le quatrième de la journée. Le sentier Makuko, qui devrait nous emmener normalement à une cascade et un point d'eau. Là, on est directement dans la forêt, similé de jungle, à vrai dire. Donc, on fait attention où on met les pieds. Ici, nous avons des jaguars, des pumas, des serpents, des migales, des koatis. Alors, ceux-là, je ne les aime pas parce que tout à l'heure, ils m'ont attaqué mon sac que j'avais posé sur le banc, bien fermé. Ils m'ont ouvert le sac, je n'étais pas contente. Et puis, ça vous mord, ces bestioles-là. Bon, bref, on ne va pas rentrer trop tard. On fait un plouf et on repart. Parce que bon... La journée fut longue, tu te dis migales, tu te dis serpents, tu te dis... Les gens vont dire, mais ils sont où, là ? Dans la jungle. En même temps, on est un peu dans la jungle. Oui. On entend la cascade, ça y est, elle n'est pas loin. Elle est à quelques dizaines de mètres. Bon, alors, le sentier s'est fait tranquillement, c'est tout plat. Il n'y a pas beaucoup de soleil, on est plutôt à l'ombre. Donc, c'est pas mal. Et là, par contre, on est à cœur de la jungle. On a l'impression d'aller dans un endroit que personne connaît, alors que finalement, tout le monde connaît. On clôture la journée avec cette magnifique cascade. Alors, l'eau est un petit peu fraîche, enfin, c'est juste qu'il fait tellement chaud que quand on arrive dedans, ça fait une différence de température. Mais bon, quand même, on est sur un site naturel qui est super. Parce que c'est une cassette qui est complètement naturelle, comme tant d'autres qu'il y a sur le site des goiseaux. Le bilan de la journée, il est plutôt sympa. La visite des chutes est terminée. Donc, on a passé toute la journée ici. Et c'est effectivement ce qu'il faut toute une journée. On est là depuis 8h ce matin. Il est presque 18h. Le parc se ferme à 20h. Donc, on a encore un peu de temps. Mais je dois vous dire qu'on est complètement claqués. Le fait qu'il y ait des passerelles, comme on vous disait tout à l'heure, ça nous a permis d'avoir les points de vue complètement différents sur les chutes. Donc, ça, c'est super bien fait pour ça. Donc, ça, les Argentins, ils sont balaisés. C'est vrai qu'ils arrivent à toujours faire un système pour avoir différents points de vue. Alors, ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est pas mal. Donc, voilà, c'est un lieu qu'on vous conseille de venir voir, bien évidemment. Ça clôture nos cinq mois en Argentine. Ça nous fait un peu bizarre. C'était le dernier site qu'on allait visiter avant d'aller au Brésil, finalement, de passer la frontière qui est juste à côté. Cinq mois qui se termine, c'est pas rien. On a eu le temps de s'habituer à ce pays, aux gens. Aux gens, à l'ambiance, à la mentalité argentine. Donc, c'est vrai que ça va nous faire bizarre de quitter le pays parce qu'on sait qu'on ne remettra pas les pieds de si tôt, mine de rien. On a encore beaucoup de pays à faire, toute l'Amérique du Sud. On a encore l'Amérique centrale à faire, etc. Donc, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on va quitter le pays. On en reparlera parce qu'on compte vous faire une vidéo, justement, sur comment visiter l'Argentine et ce qu'il y a à voir dans ce pays. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions pour visiter le pays, pour visiter l'Argentine, le prix de l'essence, comment on a fait, nous, pour circuler avec notre camping-car, etc. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et on y répondra dans la prochaine vidéo qu'on fera très bientôt sur l'Argentine. Et voilà, l'épisode se termine ici, cette semaine. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à le commenter, à le partager comme d'habitude. Nous, on vous dit profitez de la vie, vivez vos rêves et comme d'habitude, à toutes sur les routes. N'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.